... Alors, je vous propose d'enchaîner sur la table ronde. Et donc, j'invite à rejoindre à la tribune. Ce n'est pas une tribune, mais en tout cas, face à l'assistance. Donc, Léa Daricot. Bonjour Léa, ingénieure agronome, diplômée en onologie, co-auteur de l'ouvrage La vigne et ses plantes compagnes. On est en plein dedans. Allez-y, installez-vous là où vous voulez. Véronique Sartou, je ne la représente pas, elle vient d'intervenir. Philippe Brion, qui est responsable d'agronomie au sein de l'Association française d'agroforesterie. Bonjour Philippe. Fabien Leduc, qui est conseiller viticole chez Emmanuel Gagne-Pin, consultant. Et Alain Mallard, consultant viticole également, spécialiste de la permaculture adaptée au vignoble. Alain, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonjour à tous les cinq. Donc, une table ronde, vous l'avez vu dans le programme, pour faire un point sur les leviers disponibles, permettant de renforcer la résilience des systèmes viticoles face aux changements climatiques. Alors, pour ce faire, je vous propose d'organiser l'échange autour de trois séquences, à la suite de quoi nous ouvrirons à nouveau le débat avec vous. Une première séquence pour revenir sur les constats et s'assurer que le diagnostic de la situation est véritablement partagé. Une seconde pour poser le débat en termes d'enjeux, enjeux pour l'avenir de la viticulture dans nos territoires. Et enfin, une troisième pour aborder les solutions. Ça a déjà été, on a commencé à déflorer le sujet avec Véronique Sartou, sur les solutions engagées et à venir afin de tendre vers une viticulture durable. Donc, première séquence de ce débat. Les impacts et les conséquences du changement climatique. Léa Daricot, je reviens vers vous. Est-ce que le changement climatique tel qu'on le constate aujourd'hui, tel qu'on le mesure, est-ce qu'on peut imaginer que ce changement va en particulier durement impacter et la vigne et le vin ? Oui, tout à fait. On l'a vu déjà ce week-end avec des épisodes de gel un peu qui commencent à devenir très, très fréquents et assez tôt en saison. Et puis, du coup, là, on a un hiver très sec. Je ne sais pas où, à peu près dans le sud, mais à Cognac, il n'a pas plu depuis trois mois. Là, j'étais en Italie la semaine dernière séparée. Ça fait trois mois qu'il n'a pas plu. Ils ont, les rivières, tout est sec. Les nappes ne sont même pas remplies. Et après, on va peut-être avoir, on ne sait pas, un printemps ou un été très pluvieux, puis très sec d'un coup. On voit les vendanges s'accélérer. Tout est bien plus tôt de trois semaines, au moins, à peu près en moyenne. Et du coup, après, ça fait des titres alchométriques plus élevés, moins d'acidité. Donc, on voit tous les effets sur la vigne et le vin. Oui, le micro au plus près du montant pour qu'on vous entendait bien. Donc, tout est accéléré. Et en fait, à la fois sur la vigne, le vin, les effets, mais aussi sur toute la végétation qu'il y a autour. On en parlera un peu plus tard. Mais du coup, tout ce qui est arbres aussi et végétation, fleurs, tout est avancé d'au moins trois semaines. Et puis, quand il ne pleut pas, du coup, on en parlait. Véronique en parlait, mais il n'y a pas non plus de nectar. Donc, tout ce qui va être après la chaîne, la partie service écosystémique pour les insectes. Pas de nectar, pas de nourriture. Et du coup, après, pas d'insectes. Pour les oiseaux, comment ils se nourrissent ? Ils ont les fruits, mais toute la partie insectes n'est plus là. Voilà. Donc, tout s'enchaîne sur cet impact du changement climatique sur la viticulture et son paysage autour. Merci, Léa, pour ce premier constat. Philippe Brion, responsable agronomie au sein de l'Association française d'agroforesterie. Philippe, les sols, c'est un outil vivant. On l'a commencé à l'évoquer, évidemment, ce matin. Un outil vivant peut-être trop longtemps négligé, finalement ? Oui, exactement. Alors, péché d'orgueil, peut-être. On a artificialisé l'agriculture, pensant pouvoir utiliser le sol comme un support. Et puis, on faisait de l'analyse, on corrigeait, on amène ce qu'il faut en engrais, on amène de l'eau. On corrige et on amène tout ce qu'il faut. Et notre sentiment de toute puissance, on s'est dit qu'on arriverait à tout gérer comme ça. Et il faut bien dire que ça a quand même permis une production en quantité importante, qui a permis de nourrir l'humanité. Et la fin des famines en Europe, ce n'est pas si loin que ça. Donc, ça a quand même permis ça. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bec. Mais par contre, on avait déjà les indicateurs. Enfin, moi, je me rappelle depuis les années 80, mes formateurs qui disaient, attention, les taux de matière organique descendent dans les sols. Le sol, un pouvoir tampon, ça va tenir et à un moment, ça va décrocher. Et là, et on s'est dit... Sûrement, puisqu'on suivait ces indicateurs, on a laissé filet en se disant, on a trouvé la solution pour le reste, on le trouvera pour ça aussi. Bon, aujourd'hui, on sait que non. J'ai fait du conseil agronomique, en particulier en Dordogne. J'ai vu des céréaliers, 500 hectares, qui venaient me voir en me disant, Philippe, il faut que tu me prennes les 500 hectares en culture de l'usure à l'Indus. Parce que mon blé, je n'y arrive plus. Je perds 20% de rendement tous les ans et mes solutions ne marchent plus. Donc, aujourd'hui, on revient, c'est l'objet de l'agroécologie, en disant, le sol, certes, est un support pour les racines, mais il a aussi une activité. Il est vivant et on doit trouver ses équilibres. Alors, attention, aujourd'hui, à ne pas considérer la matière organique comme un élément uniquement de texture. C'est aussi un élément biologique qui participe à la vie du sol et sa qualité, observer sa qualité, l'équilibrer. Voilà, c'est là qu'on peut avoir une gestion. Merci, Philippe. Véronique, je reviens vers vous. On parle donc d'objectifs de résilience face aux effets du changement climatique. Précisément, et pour compléter ce qui a déjà été dit, en quoi les agro-systèmes viticoles dominants, tels qu'on les connaît majoritairement aujourd'hui, précisément, ne facilitent pas cet objectif de résilience ? On a besoin de systèmes tampons et là, on a des systèmes qui sont uniformes et il manque des arbres. Clairement, il manque des arbres, il manque des éléments qui peuvent permettre de tamponner ces à-coups climatiques. On sait très bien que quand il fait très sec, si on a des arbres, on a quand même une humidité ambiante, on a quand même une atmosphère qui est plus favorable. On sait que quand il y a des gros épisodes de vent, si on a des arbres, on va tamponner là encore l'effet du vent, etc. Et puis au niveau du sol, on a besoin aussi d'avoir des sols qui soient couverts, qui est en permanence de la végétation, parce que si vous avez, surtout en épisode très sec, très chaud, si vous n'avez pas de végétation au niveau du sol, le sol chauffe et donc inévitablement, vous avez des déperditions d'eau, inévitablement, vous avez des espèces qui vont souffrir du sec, et pas seulement au-dessus du sol, mais dans le sol aussi. Donc on a besoin d'avoir, de tamponner et la végétation, elle est là pour tamponner le système. Et donc moins on a de choses qui soient uniformes, mieux ça marche. Merci Véronique. Alain Mallard, donc vigneron également, j'ai oublié de le mentionner, mais d'abord consultant viticole, spécialiste de la permaculture. Au-delà des effets directs du changement climatique, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres facteurs, je pense notamment au matériel végétal, qui participent à la fragilité de la vigne et donc à sa capacité de résilience ? Alors ce que l'on a moins vu, en tout cas ce que l'on a moins remarqué, c'est que parallèlement au réchauffement climatique, qui est une réalité, personnellement, pour avoir fait de la mesure météo pendant plus de 25 ans, entre 1994 et aujourd'hui, sur tout le territoire français avec des centaines de stations météo, c'est une réalité, oui, mais ce qui est passé peut-être plus inaperçu, c'est l'évolution depuis 1970-1975, d'abord par l'arrivée des clones, première étape, et deuxièmement par la modification de la greffe, depuis 1985 où la greffe oméga s'est généralisée. Ce sont deux facteurs qui ont joué un rôle important sur l'affaiblissement du matériel végétal. Le premier, parce que avant, moi je me souviens, en 1989, en arrivant à Gironde, ont comptabilisé 90% du vignoble en sélection massale, et à peu près, presque autant, greffé à la fente. Aujourd'hui, on a 90% du vignoble cloné, donc 80% greffé en oméga. J'ai vécu la transition sur la Gironde aussi, dans d'autres régions, mais sur la Gironde en particulier, et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, on n'arrivait plus, sur certains clones, à tenir le milion, à tenir l'oïdium, à tenir certaines agressions, et tout simplement parce que le végétal s'est affaibli, et parce que quand on a le même individu, et quand je dis le même individu, c'est pas une image, il existe aujourd'hui, dans les terres, plantés, trois clones de Merlot. Dans un vignoble qui compte 60% de la couverture avec du Merlot. Donc ça veut dire qu'on a trois individus dans cette configuration. Donc une année, on va avoir du milieu sur l'un, une année, on en aura un peu plus sur l'autre, et certains, tous les ans. Moi, je me souviens d'une parcelle chez un de mes clients vignerons, qui avait planté en 2001, 2002 et 2003, des plantes clonées, greffées en oméga. Sur une partie, la première partie plantée en 2001, on voit rarement du milieu. Sur le clone planté en 2002, on a tous les ans du milieu, et sur le troisième, on en a de temps en temps. Donc c'est vraiment flagrant. Et la résistance aussi des plants, on sait tous aujourd'hui qu'une vigne greffée en oméga, quand elle est plantée pour 25 ou 30 ans, c'est le bon du monde. On a plus d'esca, alors c'est pas uniquement l'arrêt du pyralium qui a créé plus d'esca, c'est aussi la capacité de la plante à ne plus pouvoir trouver ses ressources pour être en pleine forme. Quand on a une greffe oméga qui vous limite le passage de sève, donc entre le porte-greffe et la partie aérienne, c'est un peu comme si vous vouliez faire passer des mètres cubes d'eau dans un trou d'un centimètre et demi. Ça va être très difficile. Si le trou est très gros, ça passera beaucoup plus facilement. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu, donc, dans ces relations porte-greffe-greffons, on a ce problème-là. Ensuite, la sélection massale, c'était aussi la multiplication des individus. On peut multiplier les porte-greffes, on peut multiplier les individus. Et on peut aussi trouver, effectivement, le moyen de revenir à des choses beaucoup plus saines au niveau du greffage. Certains pépiniéristes s'y mettent et c'est, à mon avis, une bonne chose. Merci Alain. Fabien Leduc, je rappelle que vous êtes consultant viticole, donc au sein de la société Emmanuel Gagne-Pain Consultant. Votre partie à vous, c'est les sols, si j'ai bien compris. Face à l'urgence du changement climatique et d'un phénomène d'accélération, on le voit bien, est-ce qu'il y a nécessité, peut-être, d'aller encore plus vite et plus fort ? Est-ce qu'on va avoir le temps de s'adapter, finalement ? Est-ce que la vigne va avoir le temps de s'adapter aux effets du changement climatique ? Question complexe. On peut la prendre sur plusieurs angles. En effet, il y a nécessité d'aller plus fort, plus vite, d'autant plus qu'on le voit sur les pionniers qui ont fait des couverts végétaux. Au bout de certains paliers de régénération, on voit que ça commence vraiment mieux à tamponner certains aspects. avec, n'oublions pas aussi, dans le changement climatique, on peut avoir aussi des millésimes un peu extrêmes, dont on a moins l'habitude, comme on a eu en 2021. Plus froid, plus d'eau, difficulté de maturation, chaptalisation dans les côtes du Rhin, ça faisait longtemps. Et c'est là où on a besoin de systèmes qui tamponnent dans les deux sens aussi, c'est-à-dire sur le sec, bien sûr, sur la chaleur, mais aussi quand on va retrouver des millésimes un peu plus vieux, trompe d'eau, des choses comme ça. Donc il y a une nécessité d'aller plus vite et plus fort aussi, donc agronomiquement, dans l'investissement dans la couverture végétale, mais aussi comment on fait pour faire des beaux couverts dans les premières années, pour ne pas perdre de temps. Rattraper un peu le temps perdu par rapport aux pionniers qui ont maintenant 5, 10, 15 ans de couverture végétale. Pour stocker du carbone dans les sols, c'est long. Et il y a aussi nécessité d'aller plus fort, je pense, dans la recherche, dans la recherche des indicateurs très précis de paliers de régénération. Donc bien sûr, il y a la matière organique et le carbone, mais il faut aller plus loin que ça. N'oublions pas que la vigne, c'est une plante arbustive, c'est comme un arbre, elle équilibre aussi son sol d'elle-même, sur des mesures rédoxes dans les sols, on le voit très bien. Donc il y a besoin aussi maintenant de faire une agronomie beaucoup plus fine, vraiment typer vigne viticole, et sortir des référentiels agronomiques classiques, parce que l'agronomie viticole est vraiment particulière, avec cette plante pérenne qui stocke énormément d'énergie quand elle a plein accès à ses réserves. Je fais le lien avec ce que vient de dire Alain. Donc oui, le message, c'est d'aller plus fort, nous, concrètement, sur le terrain, mais aussi que la recherche nous aide à mieux suivre les transitions, par exemple. Merci. Léa, je reviens vers vous, donc, pour évoquer assez brièvement ce que sont les enjeux d'une viticulture durable. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la révolution culturelle, qu'est l'agroécologie, est-ce que c'est vraiment une révolution en cours aujourd'hui ? Et est-ce que, selon vous, la prise de conscience des viticulteurs, puisque vous travaillez au plus près des viticulteurs, est-ce que vous avez le sentiment que cette prise de conscience s'opère déjà de manière bien réelle ? Oui, tout à fait. Elle est vraiment en cours. Elle aide rien que la journée d'aujourd'hui, elle le prouve avec le monde qu'il y a. Et puis, toutes les nouvelles publications, les articles, les livres qui sont sur le sujet. Et puis, les demandes qui arrivent d'un peu partout. Après, elle est en cours à différents stades, que ce soit la question directement de l'arbre dans la vigne, mais aussi également de rien que l'impact du paysage. Et donc, le viticulteur a un réel impact sur son paysage. Il a peut-être des fois 2-3 ans dans telle ou telle parcelle, mais il peut avoir 40 hectares d'un coup. Et là, c'est tout le paysage qui est à lui. Et donc, là, il a un réel impact. Et il peut commencer rien qu'au tout début, dans les zones un peu délaissées, les bas-fonds, etc. Et donc, là, c'est une révolution qui peut commencer tout petit peu, rien qu'aux alentours de ces, dans des zones où on ne va pas planter de la vigne autour. Ça, ça va commencer. Alain Malhar, cette révolution culturelle qu'on évoque à l'instant, est-ce qu'elle n'impose pas aussi, et d'abord, j'ai envie de dire, de penser collectivement et de s'inscrire dans des projets de territoire, finalement ? Est-ce que tout seul, on peut y arriver ? Alors, si on est sur un domaine qui est assez grand, d'un seul tenant, c'est certes beaucoup plus facile. C'est vrai que quand on est en Champagne et que chacun a 10 rangs de vigne, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, il faut l'imaginer collectivement dans beaucoup de cas. Ça peut être collectivement parce qu'on a des vignerons qui sont les uns à côté des autres et donc on va imaginer de redessiner les paysages dans une petite région, dans un périmètre, mais qui va englober forcément plusieurs vignerons. Imaginez qu'un vigneron en Champagne, demain matin, sachant qu'ils sont tous plantés dans le sens de la pente, décide au beau milieu des autres de se mettre à planter dans le sens inverse. Eh bien, sur les 10 rangs qu'il avait, il va y en rester 2 parce qu'avec les tournières, il ne pourra pas tourner. Donc, c'est absurde. On ne peut pas l'imaginer tout seul. De la même manière, collectivement, ça veut dire aussi, peut-être aussi dans le cadre de Cuma, ça veut dire aussi dans le cadre, pour avoir des moyens, d'outils, parce que des fois, tout seul, c'est difficile d'avoir tous les outils qu'on aimerait avoir. Et en même temps, ça veut dire aussi, peut-être aussi dans le cadre de collectivités déjà existantes, comme les caves coopératives, où on va avoir souvent des vignes les uns à côté des autres. Et au lieu de se chamailler, parce que Pierre a tourné sur la mare de Paul, plutôt essayer de faire ensemble que la vigne soit cohérente et fonctionne dans une certaine harmonie. Et là, on va pouvoir commencer, effectivement, à introduire de la biodiversité. Ça sera beaucoup plus facile. Est-ce que la réussite de cette transition agroécologique, est-ce qu'elle ne repose pas aussi sur la capacité de ceux qui savent, en l'occurrence, les agronomes, finalement, à gagner la confiance des viticulteurs pour pouvoir les embarquer dans cette transition agroécologique ? Alors, effectivement, il y a une... Ceux qui savent, c'est un grand mot, parce qu'on ne sait des fois pas grand-chose, au final... Qui savent un peu plus. Voilà. Qui se sont intéressés au sujet un peu avant. Voilà. Comment on va le dire ? Et qui ont un peu de recul. Mais, oui, vous avez raison sur un point, c'est que... Il faut... Démocratiser le savoir. Il faut que ce savoir arrive jusqu'au... Jusqu'au vigneron. Et il ne faut pas se fermer les yeux. Tout à l'heure, vous en parliez. Quand on va mettre un couvert végétal, on va avoir un problème à l'arrivée. C'est que, de toute façon, le couvert végétal, il va... Si la légumineuse produit de l'azote à un moment donné, c'est parce qu'elle a épuisé totalement les réserves d'azote qu'il y avait dans le sol. Sinon, elle ne produira pas d'azote. Elle est fainéante. Elle va vivre sur les réserves du sol. Donc, à partir de là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrive au mois de mars-avril, le sol est dépourvu d'azote. Or, c'est bête, c'est le moment où la ville commence à pomper de l'eau dans le sol avec de l'azote et du phosphore. Donc, il faut agir. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir effectivement accepter que ça existe et pas dire non, non, le couvert végétal, c'est formidable, il faut les faire sans rien faire d'autre. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de transition. La transition, c'est ça. C'est savoir que quand on va être deux à table, on a besoin de nourriture pour deux. Si on est quatre à table, il faudra de la nourriture pour quatre. Et apporter à manger à chacun le moment venu. La démocratisation du savoir, c'est-à-dire qu'on a vécu cette expérience. Moi, je l'ai vécu en tant que consultant depuis 25 ans et je la vis aussi en tant que vigneron. Quand on est vigneron, quand je suis vigneron, je suis comme les autres. Je suis devant mes vignes et je me pose les mêmes questions. C'est plus facile de faire du conseil parce que le conseil n'engage que celui qui le fait. Et là, en fait, la réalité, c'est que la transition, c'est la clé. Et la transition, c'est le transfert de conseil. Fabien, justement, on parle de transition. Donc, la transition, c'est passer d'un système à un autre. C'est quoi les bonnes questions à se poser, justement, quand on aborde cet objectif de transition ? Vous avez vu, notre équipe, elle s'appelle Terroiriste. On a la coutume de dire qu'il ne faut pas simplifier le problème. C'est la force de notre filière. Chaque terroir est différent, climat, sol. En fait, la première question à se poser, c'est dans quel contexte je me trouve pédoclimatique. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé sur des histoires de transition. Lucien Ségui a fait un travail formidable avec Olivier Husson. C'est la même méthode qu'on peut appliquer à la vigne. Quelles sont les forces et faiblesses de nos terroirs en dynamique hydrique, en dynamique de fertilité ? Et après, la deuxième question à se poser, c'est dans quel état, aujourd'hui, de fertilité il est par rapport à ce potentiel-là ? Donc, c'est tout simple. Il faut ouvrir des profils, il faut faire des analyses un peu poussées. Il faut potentiellement faire appel à des experts qui peuvent vous aiguiller à classer un peu les choses. Et à partir de ce moment-là, vous allez savoir un peu d'où vous partez et justement, essayer de calibrer cette transition-là, justement, dynamiser un peu les apports en fonction des différents types de terroirs. Ça peut aller dans de l'intraparcellaire à de l'îlot un peu plus large. Et ça, c'est la vraie question, aujourd'hui, qui nous manque en viticulture. Les vignes sont plantées, peut-être on a fait un profil avant plantation, c'est rare. Mais en fait, il faudrait avoir fait un diagnostic de partout pour savoir dans quelle transition on va se lancer en agroécologie. Et même en viticulture conventionnelle, j'ai envie de dire, c'est des questions qu'il faudrait se poser. Donc, les deux mètres au mot pour nous avec l'expérience, c'est quand on se retrouve devant un problème, en fait, on en revient toujours. Il faut qu'on fasse un profil pour aller voir. Donc, en fait, la vraie question, c'est faites un profil avant vos transitions. Ça nous évitera de perdre 3-4 ans, de baisser les vigueurs des vignes. Ça ira plus vite. Merci pour ces précisions. Philippe Rion, s'agissant de construire un système plus résilient, l'important, c'est d'abord de s'inscrire dans une démarche de progrès, j'ai envie de dire, en continu, finalement, et peu importe la porte d'entrée. L'important, c'est d'y aller. Oui, déjà, peu importe la porte d'entrée, ça, c'est très important. Finalement, l'agriculture, pour être durable, elle doit substituer à l'énergie fossile notre énergie. Quelle est l'énergie disponible ? C'est l'énergie du soleil. Comment maximiser l'utilisation de cette énergie ? C'est la couverture végétale. Et après, on a la biodiversité et tout ça s'enchaîne. Et finalement, peu importe comment on va arriver à couvrir son sol, est-ce que je vais passer par du bio, est-ce que je vais passer par l'agriculture de conservation du sol, du zéro-labour, quelle que soit la chapelle, si on a cet objectif-là de couvrir le sol pour maximiser la captation d'énergie solaire. Et là, on participe à ça, en rajoutant une troisième dimension. Avec la vigne, on l'a déjà un petit peu, puisque ça a déjà été dit, on est déjà sur une ligne. Mais en rajoutant de l'arbre, on rajoute encore un étage. Et donc, au lieu de cultiver une surface, en grande culture, c'est qu'une surface, en vigne, c'est un petit volume, mais là, on peut cultiver un grand volume, capter plus d'énergie qu'on injecte, on remplace par l'énergie fossile et après, on a tous les services écosystémiques qui vont en découler. Et après, voilà, peu importe l'entrée que l'on a, pourvu qu'elle nous corresponde, qu'on la comprenne, parce que le système est très complexe et donc il y a beaucoup de paramètres. Il y a tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on arrive à observer, puis il y a tout ce qui nous échappe. C'est un petit peu l'intervention qu'il y avait tout à l'heure. Si on prend l'exemple du couvert et du gel, on dit, bon, risque de gel, je vais tendre. Ah oui, mais j'amène de l'humidité puisque j'éclate mes plantes et j'ai toute l'eau contenue des plantes qui est là. Alors, je dois le faire, je ne dois pas le faire. Sur les observations, on a des fois des couverts qui sont passés par-dessus les vignes. Ça n'a pas gelé, d'autres, ça a gelé quand même. Donc, il y a aussi état du couvert, température. Tout ça, c'est très complexe, c'est multifactoriel. Et donc, si on adopte, en quelque sorte, une religion agricole, parce qu'elle est dominante autour de nous, mais qu'elle ne nous correspond pas, qu'on ne la comprend pas, qu'on n'a pas les compétences, les capteurs biologiques qui nous permettent de bien observer, on prendra toujours les mauvaises décisions et on ne va pas y arriver, on va se décourager. Merci, merci, Philippe. Véronique, je reviens vers vous. Si j'ai bien compris, la monoculture, alors au-delà de la vigne même, ça pose plutôt de difficultés. Et vous me disiez, quand on a préparé ce débat, il y a peut-être un enjeu prioritaire parmi les autres, c'est vraiment d'essayer de remettre de la diversité, finalement, et à tous les étages. Oui, il ne faut pas oublier que l'agriculture, elle s'inscrit dans un milieu naturel, que la nature a horreur du vide, que plus les choses sont diversifiées, plus il y a d'interactions, moins il y a d'interactions négatives. Donc, de toute façon, lorsqu'on fait de la monoculture, on concentre, entre guillemets, les problèmes, au moins les risques de problèmes. Donc, plus on amène de diversité, plus on a de chances pour que ça ne se passe pas trop mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des problèmes. Mais il faut bien comprendre que l'agriculture, la viticulture, s'inscrit dans un système qui est en équilibre, plus ou moins, mais que quand on fait une grosse concentration d'une seule espèce, alors au pire encore, si c'est un seul individu, entre guillemets, là, on met toutes les chances de son côté pour avoir des problèmes. Donc, plus on met de diversité, plus on va introduire de diversité, plus on a de chances que ça ne se passe pas trop mal. Et voilà, c'est vraiment comprendre que le système est complexe. Éviter de simplifier les problèmes. Et c'est ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a intensifié l'agriculture, on a dit, j'ai un problème, j'ai une solution. La solution, c'est mettre de l'azote. La solution, c'est mettre un produit phyto, etc. Et on a essayé de simplifier le problème, de faire, entre guillemets, des mathématiques ou de la physique avec de la biologie. Et la biologie, ça ne marche pas comme ça. Pas toujours, en tout cas. Troisième et dernière séquence de notre échange avant d'ouvrir le débat sur les leviers, les solutions pour une viticulture durable. Et en tout cas, une viticulture plus résiliente face aux effets du changement climatique. Véronique, vous gardez le micro. Finalement, en termes de solution, il faut penser écosystème, il faut penser transversal pour aborder cette transition agroécologique, véritablement. Ah oui, tout à fait. Il faut vraiment ouvrir les yeux, ouvrir les œillères, regarder plus loin. Et ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de nid à vermine. Il y a toujours un intérêt à quelque chose, à un petit espace qu'on a oublié, à une haie qui nous gêne. Mais bon, peut-être qu'on peut la travailler différemment pour qu'elle soit moins gênante. Les couverts végétaux, rajouter un arbre ou deux quelque part. Voilà. Mais vraiment, amener de la diversité, c'est vraiment un des leviers pour cette transition. Et dans l'exercice de votre métier de consultant, parce que vous êtes en situation de conseil auprès des viticulteurs, l'écoute des viticulteurs et des problématiques telles qu'ils les ressentent, c'est un élément clé aussi de ce processus de transition ? Oui, c'est un élément clé. Mais je dirais que les gens qu'on voit, c'est des gens qui sont déjà ouverts. C'est des gens qui se sont déjà posés les problèmes. Donc eux, ils ne sont entre guillemets plus à convaincre. Ils savent qu'il faut changer un certain nombre de choses. Le problème, c'est de convaincre tous ceux qui ne se posent pas les questions ou qui ne voient pas l'intérêt. Et on le voit quand il y a des formations qui sont organisées. Parfois, on a du mal à remplir ces formations parce que les gens, ils se disent quel intérêt ? Donc vous êtes moins optimiste que Léa sur cette révolution agroécologique qui est en cours ? Oui et non. C'est-à-dire que certains vont y venir contraints et forcés parce qu'ils n'auront plus le choix. Et le problème, c'est qu'avec la contrainte, ça marche toujours moins bien qu'avec la volonté. Donc si on arrive à convaincre les gens qu'il faut quand même se poser des questions et aller vers autre chose, c'est plus facile que si on leur dit « Ah ah, mon gars, il faut que tu viennes » et puis là, tu n'as pas le choix. Alain, j'aimerais que vous me redisiez ce que vous m'avez dit hier soir quand on a échangé pour pouvoir amener les viticulteurs dans cette réflexion, dans cette transition-là. Il faut d'abord être capable de répondre et de solutionner les problèmes auxquels eux sont confrontés immédiatement et qu'ils ont déjà identifiés. C'est comme ça qu'on gagne la confiance ? Exactement. Moi, je vois aujourd'hui, je travaille aussi en Champagne et pour prendre un exemple, en Champagne, c'est... Alors peut-être qu'il n'y a pas que là que ça existe, mais en tout cas, là, c'est flagrant. Aujourd'hui, quand le problème champenois en général, c'est de rentrer des mous qui ont moins de 50 mg d'azote et un rendement qui baisse tous les ans depuis une dizaine d'années. C'est problématique à plusieurs niveaux parce qu'il n'y a pas que ça comme problème que ça pose. Et donc, effectivement, le meilleur moyen de rentrer en contact avec ces gens-là, c'est de montrer qu'avec l'agroécologie, on fait remonter rapidement avec certains leviers. Le niveau d'azote, on le double, on peut le tripler et que les rendements reviennent et sont là au rendez-vous. Et là, effectivement, quand vous montrez effectivement que ce problème-là qui n'est jamais dit, en fait, qui n'est pas réellement formulé, mais que vous connaissez, vous pouvez agir sur ce point-là, la personne qui est en face de voile se dit si ces solutions sont capables de me ramener mon rendement et mon azote, mais peut-être que j'ai intérêt à les mettre en place et on va plus loin. Et puis, on se rend compte au bout de deux ans de travailler avec des gens comme ça, même dans des grandes maisons qui n'ont pas trop envie de bouger. Je passe à Bollinger, je passe aux maisons comme Moët et Chandon. Ce sont des maisons qui se disent, bon, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il faut agir de façon transversale et malheureusement, l'agronomie aujourd'hui, elle est verticale. Le spécialiste de l'agroforesterie, il fait de l'agroforesterie, le spécialiste du vin, il fait du vin, le spécialiste... Non, ça ne marche plus ça. Aujourd'hui, on est obligé de regarder l'ensemble des choses et donc, c'est parce qu'on va regarder l'ensemble des choses qu'on va voir les problèmes, c'est parce qu'on va y répondre que les gens vont s'intéresser au sujet. Merci, merci Alain. S'agissant donc d'aborder les leviers et les solutions, bien sûr, on va reparler de couverts végétaux, on va reparler d'agroforesterie. Fabien, je reviens vers vous. Dans l'ordre des choses, c'est d'abord priorité au sol et l'importance du diagnostic justement pour mesurer le potentiel des sols et après adapter les techniques en conséquence. Alors, priorité au sol et même d'abord priorité à la plante parce qu'un sol qui fonctionne mal, a un gros impact sur la plante et une plante qui fonctionne mal a un impact sur la plante aussi. Je m'explique. Aujourd'hui, j'aime bien appuyer de plus en plus parce qu'on a vraiment des résultats. Quand on revoit les techniques de taille en même temps des transitions de couverture végétale, ça fonctionne toujours mieux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que notre plante a un potentiel assez énorme. C'est une des plus résistantes à la sécheresse du monde. C'est une exploration racinaire potentiellement de plusieurs mètres. C'est des chevelus racinaires, ce qu'on ne voit quasiment jamais. On fait 200 profils par an en nous. 5% des camps, on voit du chevelu racinaire, radiculaire dans les vignes. C'est une première question. La vigne n'émet quasiment plus de radicelles parce qu'on a un problème de sol notamment, mais aussi de taille, de matériel végétal, de greffe, etc. Tout ça, c'est lié. Et ensuite, le sol, parce que même de l'agronomie de base, on vous explique en école d'agro de base, la physique en premier. Le grand ennemi aujourd'hui de nos systèmes, c'est la compaction, l'induration, le tassement. Donc le changement climatique est en train de renforcer ça, ce qui nous déstructure les sols de plus en plus fort et même nous indure les sols, les sols qui deviennent de la roche. Donc ça, aujourd'hui, quand on veut faire des transitions de systèmes en agroécologie, il faut déjà régler ces grands facteurs limitants. Sinon, on va à la catastrophe. Moi, je dis toujours, une chose qu'on ne perçoit pas quand on commence à jeter des graines et faire pousser des plantes, c'est qu'on arrête de les travailler et si vous n'avez plus de structure dans vos sols, vos sols se ferment complètement. Donc il faut bien faire attention dans nos transitions au fonctionnement des sols, repartir à la base, la physique. J'arrête mes outils, comment ça se passe physiquement dans mes sols dès que j'arrête de mettre des outils et que je suis au début de mes transitions de couvert. Donc on reprend ces premières questions de base qu'on solutionne, en effet l'azote aussi, et là on peut passer ces premiers pas de régénération. Donc la plante, le sol, les deux vont ensemble. Si on fait les deux transitions en même temps, ça se passe toujours mieux. Et même dans des contextes très difficiles d'un point de vue hydrique. Merci Fabien. Léa, je reviens vers vous, on en a déjà parlé, des couverts végétaux. Les couverts végétaux, c'est aussi priorité des priorités. Enfin tout est prioritaire finalement, mais c'est un élément clé pour permettre l'adaptation de la vigne aux effets du changement climatique. Oui, tout à fait. Ça va être, moi, Véronique en a très bien parlé en introduction, mais ça va être tout ce qui est à partir de la qualité du sol, des compactions stockées de l'eau, ruissellement, apports de minéraux. Et du coup, toute la partie matière organique pour les vers de terre qui après vont aérer les sols et les autres micro-organismes, tout ce qui va être micro-arthropodes. Donc en fait, tout est en lien avec ces couverts végétaux et donc une bonne vie du sol, une bonne plante qui veut bien produire comme il faut. Et donc on parle souvent couverts végétaux, ça va être à la fois les engrais verts hivernaux, la partie couverts végétaux qu'on va laisser dans l'interrand aussi enherbée naturellement. Mais ça va être aussi tout ce qui est couverts végétaux autour de nos parcelles et autour des haies où là, on va retrouver différentes strates arborées. Et donc dans la précédente question, après le discours de Véronique, il y avait une question qu'est-ce qu'on fait tant que les arbres ne sont pas poussés ? Et bien justement, on travaille cette partie strates arborées qui est très intéressante aussi côté arbustif, mais du coup, les garder. Là, ça va être aussi la matière organique, ça va être aussi la nourriture pour tout ce qui est insectes et puis une partie pour se loger pour tout ce qui est petite faune. Et cette partie-là de couverts végétaux et puis il y a aussi toutes les jachères, les parcelles qu'on n'utilise pas autour qui là aussi vont être couvertes et ça, ça peut être une zone de réservoirs de biodiversité. On va pouvoir choisir jachères mélifères, jachères nématicides ou autres. Et donc ça, ça peut être aussi à travailler. Donc cette partie-là de couverts végétaux est aussi très importante pour la partie viticulture. Pas vigne tout de suite, mais vigne ensuite dans le futur. Votre père me disait, que j'ai eu au téléphone, il me disait qu'il faut essayer de remettre de la fleur et du pollen dans la vigne toute l'année. Alors c'est son credo, il est apiculteur également. Là, c'est notre casquette apiculteur tout à fait. Mais tout est en lien par ailleurs. Oui, exactement. Parce que c'est vrai qu'en partie viticulture, on a notre vigne, la fleur, elle se pollinise toute seule. Donc c'est vrai que partie abeuil, on n'y pense pas trop. Mais en fait, on est acteur de notre territoire et toutes les plantes qu'il y a autour, c'est à nous de les choisir, on les plante. Et les abeilles, c'est comme le collagine, je vous le disais, elles doivent se nourrir toute l'année. Là, au mois de février, il a fait tellement chaud qu'elles sont toutes sorties. Elles n'ont rien trouvé à manger. Elles sortent, elles n'ont rien à manger. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles n'ont pas d'énergie. Donc du coup, notre idée, c'était de proposer qu'il faut manger tout le temps, tout dans l'année parce qu'on voit les températures, c'est yo-yo, il fait beau, il ne fait pas beau. L'année dernière, on n'a pas eu d'acacia. Il n'a tellement pas plu que l'acacia n'a pas fait de nectar. Donc il y a eu toute une trouée. Et donc en fait, la partie vendange, tout s'accélère, tout est plus tôt dans l'année. Pareil pour les floraisons. Et donc on a un gros trou en été. Et donc c'est une proposition, pourquoi pas planter un peu autour des parcelles ou pourquoi pas même dans les parcelles, des plantes qui fleurissent l'été ou l'hiver, qui pourraient du coup participer à nourrir les abeilles domestiques, mes sauvages et tous les autres auxiliaires de culture de la vigne qui sont primordiales dans la chaîne ensuite qui vont nourrir tous les autres animaux et chauves-souris et tous nos autres auxiliaires pour la vigne. Merci Léa. Merci Léa. Philippe, je reviens vers vous pour parler vitiforesterie. Alors on l'a vu avec l'intervention de Noémie, la vitiforesterie, c'est pas nouveau. Pour autant, le retour de l'arbre dans la vigne, c'est un chantier qui est ouvert, on le voit bien aujourd'hui, mais qui manque encore de références techniques récentes. Oui, tout à fait. Je voulais juste revenir sur le rôle du conseiller. J'ai été pendant 17 ans conseiller, eux, accent, je suis aujourd'hui conseiller et finalement, aujourd'hui, moi je ne sais rien. Je sais juste prendre l'information et je vois au moins deux de mes sources de données en viticulture qui sont là, assises à la salle. C'est des viticulteurs qui ont des pratiques qui sont lancées, qui innovent. Moi je sais juste capter, traiter, rendre digestible et partager. Là on est dans le systémique également. Et sur l'arbre, sur l'introduction de l'arbre, c'est-à-dire qu'on dit bien, autant en grande culture, on a des études, Véronique Sartou en a présenté une, on dit, voilà 5% de la surface consacrée, le rendement sur ce qui reste est équivalent à ce qu'il y avait, mais il est plus résilient, plus durable, on a plus les à-coups, donc on a moins de risques, donc on est gagnant. Sur la vigne, on a moins de données. On a des données sur l'effet, l'impact biodiversité de la présence de l'arbre, mais en termes d'outils agronomiques, qu'est-ce que ça produit sur le rendement ? Qu'est-ce que ça produit sur le taux d'azote dans les moules ? Qu'est-ce que ça produit sur la vigueur de la vigne, sur le taux d'alcool ? Là, on n'a pas de données. Et donc on s'appuie sur les pionniers, d'où ma réflexion par rapport au rôle du conseilleur, c'est d'aller chercher chez les pionniers de mesurer ce qui se passe, vraiment de mesurer, pour avoir des références, c'est comme des objectifs, ça va être smart, ça va être mesurable, et on peut ainsi fixer des étapes pour une transition agroécologique avec des objectifs atteignables parce qu'on a observé quelque part que ce chemin-là fonctionnait et qu'il était passé par ces étapes-là. Et s'agissant de raisonner à la fois le choix des espèces, alors Véronique a donné des pistes, des espèces de ligneux, de raisonner aussi l'implantation parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Comment est-ce qu'on procède ? Dans les ateliers, vous allez aller visiter des expérimentations en cours sur les mignons de buzé. Qu'est-ce qu'il faut retenir en la matière d'essentiel ? On va s'appuyer sur des principes, on va dire, généraux qui sont plus larges que ce qu'on peut connaître en vitiforesterie. C'est qu'un élément ligneux, multistrate, va avoir un impact bioclimatique sur 80 à 120 mètres. C'est une référence qui est communément admise. Qu'en termes de biodiversité, deux îlots distants au plus de 60 mètres, on sait qu'il y a des échanges et que ça crée des refuges ou des lieux de vie pour les auxiliaires qui sont en réseau. Et on va composer avec ces données-là aujourd'hui, j'accompagne des viticulteurs où on conçoit des infrastructures agroforestières en fonction de leurs objectifs qui sont souvent hors agronomie, qui sont dans le système global d'exploitation. Je fais de l'accueil à la ferme, donc de la cueillette, de la vigne facile à visiter où il y a des points d'ombre, où il y a des arbres marquables et je vais tronnier. Donc ça s'inscrit dans l'économie de l'exploitation. Donc on est bien dans l'agroforesterie. L'arbre outil au service d'une activité agricole qui est multifactorielle. Ça a été dit plusieurs fois, il ne faut plus travailler en silo. C'est la globalité de la ferme qui doit être prise en compte. Et à partir de ces principes, on va construire, mesurer ce qui se passe. Aujourd'hui, avec un groupe de viticulteurs sur le Grand Sud-Ouest, on est en train de travailler pour construire un observatoire de ce que produit comme impact sur la vigne, un arbre sous son haut pied, juste avec sa radule haut pied et à grande distance pour voir en termes de rendement, de vigueur, de pression fongique, de ravageurs, mesurer ces critères qui sont techniques agronomiques. Donc des références qui sont en cours de production. Merci Philippe. Alain, je me tourne vers vous. Finalement, en vous écoutant les uns les autres, je me disais que l'enjeu d'adaptation de la vigne, donc des vignobles, aux effets du changement climatique, finalement, est-ce que ça ne signe pas définitivement le grand retour de l'agronomie ? Et est-ce qu'il ne va pas falloir, comme c'était suggéré, finalement une montée en compétence des uns et des autres, y compris des viticulteurs ? Alors effectivement, montée de l'agronomie, mais pas de l'agronomie, entre guillemets, de salon. Agronomie appliquée. L'agronomie sur le terrain. Un exemple simple. À Châteauneuf-du-Pape, je travaille avec un vigneron, donc, qui avait une problématique qui est celle de tous les vignerons de ce petit coin-là de Châteauneuf. Les pH des vins partent en flèche dès qu'on arrive à la récolte. Ça, c'était en 2013. Et c'est de comprendre pourquoi au départ, etc. Donc, on fait des couverts végétaux. Pourquoi ? Parce qu'en choisissant des espèces qui vont consommer énormément de poudre de potassium, mobiliser énormément de potassium, pour essayer effectivement de réduire ces consommations de potassium qui se situent en fin de cycle quand, si jamais il se met en pleuvoir, par exemple. Et puis, on s'est rendu compte, parce que le réchauffement climatique est là, que les couverts végétaux depuis 2014 ont fait disparaître les cailloux. Vous savez, les gros galets, mais il n'y en a plus. Ils sont descendus, ce qui est normal, ça s'appelle la gravité. Ils sont plus lourds que les autres morceaux de sol. Donc, ils descendent. Et sans le faire exprès, sans le chercher, on s'est aperçu qu'en fait, on avait des vins qui meurissaient moins chaud, qui meurissaient plus lentement, qui avaient un peu plus d'acidité. Et donc, petit à petit, à travers ce couvert végétal qu'on avait mis pour d'autres motifs, on a doublé la teneur en matière organique du sol, déjà, c'est un premier point, à force. Et le deuxième effet qui se coule, on a résolu le problème là où on n'aurait jamais cherché à le résoudre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est pas résolu parce qu'on a mis des couverts et qu'on a empopé la poutasse, il s'est résolu parce qu'on a réduit la température et qu'on a permis à la vigne de mûrir plus lentement. Voilà un petit peu le côté agronomie, quand je dis agronomie appliquée, c'est-à-dire qu'en fait, ouvrir ses yeux, observer, regarder, et chaque fois qu'on va faire quelque chose, ne pas se dire je fais ça pour ça. Mais je fais ça et je regarde. Et je regarde tous les avantages que je vais pouvoir en tirer et les inconvénients que je vais essayer d'éliminer. L'observation, principe de base. Dernière question, puis après on ouvre le débat avec notre assistance, Alain, s'agissant de faire le lien entre les différents leviers qu'on vient d'évoquer qui sont susceptibles de favoriser la résilience des vignobles, en quoi est-ce que la permaculture, parce que je le rappelle vous êtes spécialiste de la permaculture, peut-elle fournir finalement un cadre de référence qui pourrait être pertinent pour s'inscrire dans cet objectif-là ? Tout d'abord parce que la permaculture, en tout cas la partie agronomique en permaculture, parce que la permaculture c'est très large, la partie agronomique regarde le côté global avant de regarder le détail. Quand je travaille avec un vigneron, souvent il me dit on plante quoi ? Comme vignes, sous-entendu. Je lui dis je ne sais pas encore. Comment ? Je ne sais pas. Il faut d'abord que je regarde comment se situe la parcelle, comment les énergies sur la parcelle circulent, comment je vais pouvoir les capter. C'est ce qu'on appelle en permaculture, excusez-moi l'anglais qui est très mauvais, le key-line design. Et donc en fait c'est le design des points clés. On va rechercher les points clés où passent les énergies sur la parcelle. Alors c'est quoi les énergies ? L'eau elle passe à un endroit sur une courbe de niveau qui va effectivement être dans un creux. Et donc si on la laisse passer, elle va en bas. On parle de manque d'eau. Il suffit de mettre à ce moment-là ce qu'on appelle une noue à un point précis pour que cette eau on puisse la répartir sur l'ensemble de la parcelle. Une noue c'est un fossé fermé en fait avec un trop-plein qui va se déverser plus loin peut-être dans une mare. Et donc et là quand on a mis ces points et ces lignes et qu'on les a visualisées, on se dit puisqu'on a de l'eau qui va être là, on va y mettre des arbres. Et qu'est-ce qu'on va y mettre comme arbre ? Alors d'abord on va y mettre du sauvage parce que le sauvage c'est ce qui va nous permettre de faire rentrer ce qui est à côté des vignes dans le sol et en aérien dans la parcelle. Et en plus ces noues elles sont formidables parce qu'il y aura toujours de l'humidité à côté. Donc on va pouvoir mettre non seulement une première haie sauvage mais une seconde fruitière et pourquoi pas en plus des légumes. Des légumes quand je dis des légumes on ne va pas devenir maraîchers mais on peut planter des légumes simples dans la région ici artichauts, asperges ça pousse tout seul. Il suffit de les ramasser c'est quand on les ramasse qu'on les taille. Donc il n'y a rien de plus simple. et ça va se développer tout seul. Et puis ensuite la vigne on va voir où elle va être parce que en ayant dessiné ces courbes de niveau et en ayant dessiné en ayant commencé à mettre des haies et bien la vigne elle va se mettre entre les haies et pourquoi pas un arbre de plus. Alors après ça va dépendre aussi du mode de conduite du vigneron. Si c'est mécanisé les arbres au milieu des rangs c'est pas évident. Mais on peut sacrifier un rang pour rajouter de la biodiversité quand deux nous vont être trop éloignés. et donc cette vision globale au départ va permettre de poser le décor et quand on aura posé le décor le reste on sait le faire. On sait quel porte-greffe et on va être dans quel sol. On sait quel cépage va être le plus intéressant en fonction du vin que vous voulez faire et en fonction de la région dans laquelle on est. Ça c'est pas le plus dur. Le plus dur c'est de réorganiser les parcelles de redessiner les paysages de capter toutes les énergies. Quand on va faire une noue on ne va pas la fermer. Surtout si elle fait barrage au vent parce qu'une noue fermée qui fait barrage au vent dans une zone humide ça fait déjeler. Donc on va ouvrir la noue. On va faire des passages pour que l'air circule et que l'humidité ne stagne pas à cet endroit-là. Et ainsi de suite. On va réfléchir à tout ça mais avant de planter la vigne. Alors après effectivement il y a des vignes plantées et ces vignes plantées il va falloir faire avec. Mais sachez que c'est là toute la différence entre faire rentrer un peu de permaculture dans une vigne et installer une vigne en permaculture. La différence elle s'est située au fait qu'on ne peut installer une vigne en permaculture que si on replante à nouveau. Et c'est pour ça que quand je vous parle de dessiner les paysages et tout à l'heure je vous disais des fois avec les voisins si on ne se met pas d'accord on ne pourra jamais le dessiner. Parce que le voisin il vous fait barrage et il va empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Donc c'est des projets collectifs. Ce ne sont pas des projets forcément individuels. Merci Alain. Ce sera le mot de la fin pour notre échange en table ronde. On va ouvrir tout de suite le débat. Il est 11h il est 10h58 on est à peu près à l'heure on a rattrapé le retard. On a donc une bonne dizaine de minutes devant nous pour échanger. Il y a un micro on va le faire circuler dans la salle. Fabien si tu veux bien merci. Je vais vous passer le micro filaire. Donc s'il y a des questions allez-y vous pouvez lever la main pensez à vous présenter ou vous représentez ou vous représentez Je me suis déjà présenté Non je voulais connaître votre définition qu'est-ce que ça veut dire permaculture en vigne s'il vous plaît parce que chacun a un peu la sienne J'ai écrit un livre de 367 pages sur le sujet Non ça veut dire quoi ça veut dire permaculture la permaculture c'est une moi je la définis comme ça c'est une façon une manière d'organiser d'harmoniser l'agroécologie et la biodiversité ça s'arrête là c'est une vision c'est une façon de voir le sujet c'est pas une agriculture en elle-même c'est une façon de voir le sujet c'est pour ça que je parle plus facilement de K-Line Design parce que c'est plus ça qui est le point majeur c'est la façon dont on va capter les énergies d'un lieu alors que c'est pas spirituel je vais pas capter l'énergie de l'arbre avec ma main c'est la façon dont je vais canaliser les eaux canaliser les vents profiter de la lumière ou de l'ombre et donc chercher à avoir de la lumière ou de l'ombre et à partir de là voilà comment on va après facilement sans trop se poser de questions voir apparaître voir apparaître l'agroécologie dans une parcelle de façon naturelle et cette agroécologie naturelle elle va durer parce que c'est ça le but c'est que ça perdure elle va durer parce qu'elle elle va se faire spontanément si je mets de l'eau partout en suivant une courbe de niveau dans une parcelle toutes les plantes qui vont pousser autour de cet endroit où il y a régulièrement de l'eau auront toujours de l'eau et comme c'est prévu aussi pour éliminer les excès d'eau je n'aurai plus sur ma parcelle de zone avec des excès d'eau voilà donc j'emporte plus le sol et je garde toute l'eau qui tombe une autre question profitons-en bonjour merci beaucoup pour ces échanges je suis Denis Salle je suis directeur de recherche à l'INRAE dans un laboratoire à Bordeaux donc je suis sociologue donc ma question elle porte je dirige aussi je coordonne un projet de recherche sur ce qu'on appelle l'agenda de recherche dans le cadre de Vitirel pour essayer de trouver les nouveaux fronts de sciences qui font écho à ce qui a été dit ici donc évidemment on est très intéressé pour échanger alors ma question elle porte sur une remarque de Véronique Sartou qui disait qu'on est peut-être un peu on prêche les convaincus on est dans l'entre-soi et qu'il faut trouver comment élargir comment s'aimer en quelque sorte donc comment le faire auprès de la recherche c'est une première question et une deuxième c'est aussi vers la société c'est-à-dire dans nos figures de citoyens de riverains de consommateurs comment embarquer aussi la société dans ses démarches d'avenir Véronique vous tentez d'apporter quelques éléments de réflexion complémentaire alors c'est un peu complexe comment embarquer la recherche je pense que avec des discussions avec des journées comme ça on arrive à faire passer un certain nombre de messages la recherche se penche aussi dessus bon après ça dépend des laboratoires ça dépend de tout un tas de choses mais je pense que ça progresse c'est surtout au niveau de la société peut-être qu'il faut faire progresser les choses et là le problème qu'on a actuellement mais c'est vrai pas que pour la viticulture c'est la vision que la société a de l'agriculture qui est parfois relayée par les médias et de façon pas toujours très positive par rapport à l'agriculture où on a tendance à taper toujours sur l'agriculture sans voir les choses sans voir les progrès qui sont apportés par un certain nombre d'agriculteurs qui travaillent qui travaillent parfois tout seuls dans leur coin parfois en groupe mais qui ont du mal à faire connaître leur façon de voir leur façon de penser leur façon de progresser et certains sont vraiment très avancés et parfois les chercheurs ont un peu du mal à aller les voir parce que bon je dis pas pour tous mais certains chercheurs ont du mal à aller voir ce qui se passe sur le terrain il y en a d'autres qui le font très bien donc bon voilà mais c'est surtout les consommateurs les consommateurs qui ont tendance à vouloir le beurre l'argent du beurre et la crémière donc malheureusement c'est pas toujours possible et ils voient pas les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs alors je parle en général pas que les viticulteurs et c'est une question de société que j'ai pas la prétention de pouvoir résoudre toute seule mais je pense qu'il y a un certain travail à faire au niveau des consommateurs peut-être au niveau des médias pour qu'ils aient un autre regard sur l'agriculture et pas que les médias agricoles oui sur ce qui est de la sensibilisation des citoyens je pense que ce qu'on peut appeler communément des journées fermes ouvertes contribuent beaucoup et dans les pionniers de l'agroécologie il y a aussi cette volonté de faire bouger la société et donc ils sont ouverts à ça et ceux qui participent ils font oeuvre pour le bien commun et moi je vois même dans mon entourage des gens qui critiquent l'agriculture et puis quand je leur passe je fais ah oui mais le gars chez qui je vais acheter la viande il fait comme ça en fait ils ont encore cette image et donc en montrant qu'il n'y a pas que le gars chez qui ils achètent la viande ou ils achètent le vin qui a des pratiques agroécologiques voilà on va pouvoir faire quelque chose après pour ce qui est de faire que l'alimentation reprenne une part plus importante dans les budgets parce que le problème de l'agriculture c'est quand même ça c'est que la part de l'alimentation dans le budget des ménages en pourcentage elle a décru et donc les agriculteurs au bout sont rémunérés à proportion de ça dans la matière on est passé de 30% à 15% en moins de 30 ans il y aurait donc un problème une problématique de communication si je vous entends et est-ce qu'il n'y aurait pas parce qu'en vous écoutant je me dis est-ce qu'il n'y aurait pas aussi la nécessité peut-être de la part du monde agricole et des viticulteurs de mettre en évidence la contribution qui est la leur à l'intérêt général parce que pour rallier le citoyen consommateur à la cause agricole il faudrait peut-être permettre aux citoyens consommateurs d'identifier les contributions de l'agriculture des viticulteurs à l'intérêt général et sur les questions qu'on a évoquées ce matin j'imagine qu'il y a de nombreux exemples possibles en la matière et la transparence c'est source de confiance s'agissant d'ouvrir les exploitations Alain vous vouliez dire oui juste un mot par rapport à la recherche le meilleur moyen de les intégrer c'est de les faire participer personnellement quand j'ai voulu écrire ce fameux bouquin sur la vie en permaculture j'ai contacté des gens que je connaissais à l'agro et à l'INRA notamment côté oenologie j'ai demandé à Jean-Louis Scudier de me filer un coup de main même si je savais que c'était pas du tout sa tasse de thé de parler des vins de nature et puis j'ai demandé à Alain Deloire de me filer un coup de main en physiologie alors que la permaculture pour lui c'était un truc de fou et aujourd'hui c'est le premier à en parler c'est le premier à faire la promotion de la permaculture à l'agro à Montpellier donc comme quoi quand on s'associe ça peut fonctionner voilà et puis pour rejoindre ce que vous avez dit jusque là personnellement chez moi à Basas avec les gens qui vivent autour de chez moi j'anime bénévolement des groupes de gens qui veulent planter autrement et il existe des producteurs aussi qui laissent leurs vignes à la disposition d'associations pour qu'ils puissent planter dans les rangs de vignes des légumes et ça aussi c'est intéressant parce que ça se développe et ça permet effectivement aux citoyens d'une commune de savoir qu'on peut planter dans cette terre-là parce qu'elles sont saines et qu'elles vont pas être traitées avec n'importe quoi ou voire pas traitées du tout Juste un mot rapide pour finir je pense aussi qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et aussi savoir laisser faire les choses les nouvelles générations au plein d'idées si je prends juste un exemple à Châteauneuf-du-Pape aussi on en parle souvent du coup il y a un collectif de jeunes vignerons qui sont sortis de l'école qui ont voulu faire bouger les choses ils ont monté une petite structure associative pour faire des cycles de conférences où ils invitent des chercheurs ou des experts c'est ouvert à tout le monde aux vieux vignerons aux anciennes générations aux jeunes mais aussi aux citoyens et en fait petit à petit c'est en train de diffuser il y a plein d'expériences qui se montent et globalement plus ça va plus le mouvement est en marche plus il va y avoir d'initiatives de reconnexion entre le citoyen l'agriculteur l'expert la recherche ça se fait même un peu naturellement on le sent donc moi je suis assez optimiste aussi de ce point de vue là on va prendre une toute dernière question parce que nos officiels arrivent et on va donc leur donner la parole alors une dernière question alors il y en avait une ci devant alors on va en prendre deux allez monsieur et puis après je voudrais revenir sur la question des consommateurs et l'impact des consommateurs est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de perception changement de comportement pour les consommateurs la question de climat est aussi importante mais ils ne savent pas quoi faire biodiversité pareil ils ne savent pas quoi faire est-ce que si on pouvait leur expliquer mais ça c'est quand je dis pouvaient ce n'est pas uniquement les agriculteurs c'est l'éducation au sens large le monde politique au sens large et ça a déjà été fait dans la région Nouvelle-Aquitaine c'est cet impact je dirais du consommateur qui peut chaque jour par ses choix alimentaires agir sur la biodiversité et sur le climat et sur la santé donc c'est comment on peut créer cette transversalité pour permettre que ce ne soit pas uniquement les agriculteurs qui a raconté cette histoire alors je crois que c'est un des thèmes de l'atelier de tout à l'heure donc on va le garder sous le cou on va gagner du temps on va prendre la question de monsieur et puis après on donnera la parole aux partenaires de cette journée oui alors toujours par rapport aux consommateurs est-ce que nous en tant que producteurs aussi et qu'entreprise qui tourne autour de l'agro-business tout ça est-ce qu'il n'y a pas un petit problème aussi avec tous les labels qui se chevauchent qui enfument tout le monde certains font vraiment enfin bon je vais me faire taper dessus en disant ça mais quand on voit HVE bon franchement voilà donc voilà est-ce que nous aussi enfin nous peut-être pas les gens qui sont dans la salle mais d'autres essayent de tirer leur impegne du jeu pour économiquement toujours s'en sortir dans le même système mais en fait garder ce système là en créant des labels qui ont un joli nom HVE c'est très joli mais qu'on gratte un peu franchement bon voilà on va ous là c'est tout long 3 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 8 5 5 Merci.